Bonjour à tous, c'est Lou Books et je vous retrouve aujourd'hui bien évidemment pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous ? Je pense qu'il sera bref mais je l'espère sympathique tout de même. Alors, la semaine passée, j'ai fini Rouge Rubis de Kerstine et Gire aux éditions Milan, un livre qui date de 2011. Je vous invite à aller voir mon précédent C'est lundi, que lisez-vous si vous voulez savoir le synopsis de cette histoire. Là simplement, je vais vous dire que j'ai vraiment adoré, c'est une relecture et j'ai autant aimé que la première fois. Je me rends compte qu'il y a pas mal de petits trucs que j'avais oubliés, donc j'ai redécouvert un petit peu ce roman, donc c'était fort sympathique. Voilà, je trouve que c'est un autre univers, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude dans la littérature young adulte et très franchement c'est rafraîchissant. Et ce que j'aime aussi beaucoup, effectivement, c'est que Wendoline, l'héroïne, est tout sauf Nunu, c'est une fille qui réfléchit, voilà, tout simplement, qui ne va pas prendre pour acquis et la première chose qu'on va lui dire, qui va avoir un petit peu, si ce qu'on lui raconte c'est pas des cracks, qui a beaucoup de jugeotes et franchement c'est très très agréable. Un dernier mot pour dire tout simplement que j'ai vraiment hâte de voir le film, je crois qu'il sort bientôt en Allemagne et j'espère, parce que je suis pas sûre mais je pense, j'espère qu'il sera traduit en français parce que ça franchement, je pense que ça peut donner quelque chose de cool. Ensuite, bien évidemment, j'ai continué ma lecture de la saga BD de Cap et de Croix, donc au scénario Hérolle, au dessin Masbou, aux éditions Delcourt, dans leur collection Terre de Légendes, donc ici nous avons l'avant-dernier tome, le 9, Revers de Fortune, qui a été écrit en 2009. Comme toujours, gros coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. En plus, dans ce tome-ci, pour une fois, il y a plein de clins d'œil que j'ai repérés, notamment, je vais pas tous vous les citer, mais on va avoir un petit clin d'œil avec la légende du Masque de Fer, qui a beaucoup inspiré, d'ailleurs, autant au niveau des romans que des films. Je pense que vous en avez forcément entendu parler. Également, dans une case de BD, à un moment donné, on voit des gens qui sont en train d'allumer un feu avec des livres. Donc, ils sont en train de brûler des livres, voilà, je vais y arriver. Et donc, bien sûr, même si je ne l'ai pas lu, ça m'a évidemment fait penser à Faronell 451. Donc, voilà, plutôt contente, en plus d'avoir... Enfin, pour une fois, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu la BD dans son intégralité. Je n'ai pas l'impression d'avoir loupé des trucs, puisque certains clins d'œil, je les ai tous les repérés. J'ai vraiment hâte, bien sûr, de lire le tome 10, qui est le dernier, pour avoir le fin mot de l'histoire. Je pense que ce duo d'auteurs-illustrateurs nous réserve encore bien des surprises. Alors, je viens tout juste de commencer la Bibliothécaire de Gugule. Donc, là, ce sont les éditions, le livre de poche jeunesse dans leur collection fantastique. Alors, je ne l'ai pas regardé avant, honte à moi, la date de parution. A mon avis, ça date de quand même quelques années. Elle a été publiée pour la première fois en 1995, et là, nous avons l'édition de 2001. Donc, je le présentais dans mon Célan-Di de la semaine précédente. Je n'étais pas encore sûre de le commencer. J'attendais de voir si je recevais l'élite de Kira Kass, donc le tome 2 de la saga, avec le premier tome, c'est la sélection. Je ne l'ai toujours pas eu, je m'arrache les cheveux. Donc, voilà, j'ai commencé la Bibliothécaire. En plus, Julie, une des personnes qui suit ma page Facebook, m'a confirmé que c'était vraiment un roman qu'il faut avoir lu dans sa vie. Donc, ça y est, je l'ai commencé. J'en suis vraiment tout au début. Donc, comment ça commence ? Eh bien, nous, nous faisons la connaissance de Guillaume, un élève de 5e, qui a plutôt passé une mauvaise nuit, puisqu'il s'endort en cours. Donc, il se fait repérer par son professeur de français qui s'appelle Monsieur Pénac, voilà, qui lui demande d'aller au tableau et de raconter son rêve. Et donc, le jeune garçon raconte que la nuit dernière, il a vu une grand-mère, donc, dans un immeuble en face de chez lui, en train d'écrire, écrire, écrire. Puis, d'un coup, donc, elle écrit une bonne partie de la nuit. Puis, finalement, elle éteint la lumière et quelques instants plus tard, une jeune fille, cheveuse au vent, sort de l'immeuble et tourne au coin de la rue. On ne sait pas où elle va. Voilà, et il dit que son rêve s'arrête là. Voilà. Puis, finalement, il avoue à son meilleur ami, Doudou, qu'en fait, ce n'est pas un rêve. C'est quelque chose qu'il voit toutes les nuits, d'où le fait... Ah, j'ai mon lapin qui vient me voir, excusez-moi, il me déconcentre. D'où le fait que, du coup, il ne dort pas beaucoup la nuit. Et donc, il nous avoue à la fin du premier chapitre qu'il a bien l'intention d'aller parler à la jeune fille qui sort de l'immeuble toutes les nuits. Donc, trop tôt pour dire si ça va me plaire ou pas, mais j'ai bon espoir. D'autant que j'ai particulièrement apprécié la dédicace en début de roman. Donc, Doudou qui nous dit que ce livre est écrit en hommage aux bibliothécaires et aux documentalistes pour leur remarquable travail auprès des jeunes dans l'approche du livre plaisir. Travailler en bibliothèque, du coup, forcément, ça me parle. Ensuite, qu'est-ce que je vais lire pour la suite ? Bah, je ne sais pas, j'attends, j'attends désespérément, comme je vous le dis, l'élite qui raccasse. J'ai eu au téléphone le transporteur qui est passé vendredi, il n'y avait personne, il n'a pas pu déposer le livre dans la boîte aux lettres. Il était censé passer samedi puisque quelqu'un était là, mais il n'est pas passé. Donc, voilà, j'ai bon espoir qu'il passe aujourd'hui ou très vite, j'espère. Donc, en attendant, qu'est-ce que je vais lire ? Voilà, c'était le petit moment où je raconte ma vie, excusez-moi. Je pense que je vais attaquer La fille de l'hiver de Eowyn Ivey. C'est pas vraiment de saison, mais tant pis, il me tente beaucoup. Donc, je pense que c'est ce livre qui va suivre dans mes lectures futures. Voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse. J'espère que celle-indique que lisez-vous vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Bisous à tous et merci d'être là. Sous-titrage ST' 501